Le budget 2024 de la commune de Koulinto a été arrêté à la somme de 256 700 000 francs CFA. Pour l'exercice 2024, doré déjà, deux secteurs figurent au rang des priorités. Tout est priorité à Koulinto, mais aujourd'hui d'abord, c'est l'éducation, santé, parce qu'à l'heure-là, si tu as quelqu'un qui va aller à l'école, il est en bonne santé. C'est pour ça que moi, je ne savais pas, le fonds de dotation de santé, mais le fonds de dotation de l'éducation, ça, je ne me bats même pas sur ça. Face à une liste de besoins qui ne cesse de s'allonger, force est de reconnaître que le maire et ses conseillers municipaux envisagent d'autres perspectives. À l'heure-là, ce qui reste, à l'heure-là, comment trouver les jeunes de travail, à l'heure-là, comment on doit faire pour que les jeunes vont rester, avant qu'ils ne voulent aller au calendissement comme ça, et je suis en train de voir tout, quelles sont les procedures que je vais faire et que je vais maintenir les éleveurs. Ici, à Koulinto, c'est l'agriculture et l'élevage. Qui est là ? Cette année, Inch'Allah, c'est à Koulinto, les gens de Kolda-Semar qui vont aller vendre le mouton de tabasque. Malgré l'adoption du budget, les questions sur le désenclavement de la commune, l'emploi des jeunes et l'accompagnement des populations dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage ont été abordées. Merci.